Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC. Et donc comme nous pouvons le voir sur cette vue ici en daily, nous avons un petit rebond technique qui est en train de s'opérer ce matin. On est en train ici de tester la zone des 5 312 points. Alors en intraday et en unité de temps 4 heures, on voit bien ici que la configuration reste toutefois fortement baissière avec donc des cours qui étaient sous la moyenne mobile exponentielle 20. Hier on est venu attaquer ici la bande de Bollinger inférieure et là on commence à rebondir. Donc on le voit très clairement sur ce graphe, c'est vraiment la zone d'ici des 5 352 points qui fera foi pour cette journée. Si toutefois on arrive à valider une hausse qui rejoint cette zone, par contre ici en cas de rupture d'une zone intermédiaire à 5 275 points, et bien on risque de valider donc l'objectif qui reste actuellement toujours un retour sur la zone des 5 248 points. Du point de vue des indicateurs techniques en unité de temps H4, on a donc la manifestation de ce rebond technique qui s'opère sur les histogrammes du MACD. Le RSI est quant à lui toujours neutre et ne nous donne pas d'indication particulière. On est toutefois dans un directionnel plutôt baissier sur ce RSI actuellement. Alors par rapport à toutes ces informations, ce qui va vraiment nous donner un début de directionnel, c'est le franchissement ou pas de cette zone ici des 5 312 points. Par rapport au range actuel, donc le range court terme qui se situe entre 5 352 et 5 248 points, c'est quasiment la zone ici médiane de ce range, légèrement supérieur. Mais bon, on est ici actuellement en train de tester celle-ci. Alors vous voyez que si on redescendait par exemple cette zone sur des niveaux un peu plus significatifs, on pourrait penser qu'il s'agit ici de la zone des 5 306 points. On voit ici la zone de résistance, la zone de support et on voit que sur les cotations antérieures, cette zone est assez significative au final. Donc on pourra effectivement regarder cette zone et voir comment elle se comporte par la suite. Donc si elle est, après ce début de rebond ici, si elle est franchie à la baisse, on invalidera donc le rebond technique. Ce rebond technique serait assez intéressant techniquement, puisque nous avons donc ce gap qui a été ouvert hier, qui reste donc non comblé. Et nous avons cette zone de résistance. Vraiment l'attaque ici de cette zone en fonction de la réaction des cours nous donnerait énormément d'informations sur les possibilités d'évolution à venir. Mais tant qu'on n'y remonte pas, on est toujours ici dans une perspective baissière. Et même si on y remonte, mais que cette zone s'impose ici en tant que résistance, on est toujours sur un objectif baissier de retour ici sur la zone des 5 248 points. Le niveau d'invalidation de cette anticipation plutôt baissière se ferait en cas de rupture forte ici des 5 352 et de la moyenne mobile 20 exponentielle qui converge actuellement vers cette zone horizontale. Mais on ne remettrait en cause totalement la dynamique baissière qu'en cas de dépassement ici de cette zone de points haut intermédiaire des 5 401 points. Donc autant dire arrondir à 5 400 points. Tant qu'on en est sous 5 400 points, on a toujours un risque baissier sur l'indice parisien. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce point matinal. Du point de vue macroéconomique, nous aurons à 10h30 du côté de l'Angleterre les ventes au détail. Vu le contexte actuel, ça peut effectivement nous apporter un petit peu de volatilité. Ensuite, il faudra attendre 14h30 du côté des Etats-Unis avec le chiffre de commande de biens durables qui sera dévoilé et qui pourra éventuellement apporter de la volatilité sur les marchés américains ainsi que sur certaines paires de devises Forex. Voilà, je vous rappelle qu'à partir de 14h débutera le Trading Live. En attendant, je vous souhaite de bons trades et on se retrouve donc à 14h sur le chat du site boursicoté.com pour le lien du Trading Live qui comme d'habitude sera totalement gratuit. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501